Bonjour YouTube, aujourd'hui petite vidéo réalisée en live, en stream, vous avez le chat qui s'affiche sur ma gauche. Aujourd'hui nous parlons de la publication qui parle selon moi le mieux de la lutte des classes. Une publication incroyable, vraiment incroyable dont on va parler en long, en large et en travers dans cette vidéo. Parce que pour moi c'est peut-être une des publications les plus intéressantes que j'ai lues ces derniers mois. Et vous allez comprendre pourquoi juste après. Mes parents ont reçu dans leur boîte à lettres un cadeau apparemment. Un cadeau de M. Bernard Arnault qui est le propriétaire de cette publication. Et cette publication c'est Challenge, vous voyez, Challenge. Donc le magazine qui à mon avis parle le mieux de la lutte des classes avec Vincent Bolloré en une, vous voyez. Avec deux, trois titres qui sont assez croustillants. On vient de parler pendant une heure et demie de cette publication en stream sur la chaîne Twitch Emric Crypt que vous pouvez aller retrouver en description. Et vous abonner si vous souhaitez suivre les lives en live. Il n'empêche qu'il faut qu'on en parle parce que c'est clairement un magazine qui parle de la lutte des classes. C'est François Ruffin qui parlait de ça il y a maintenant quelques années en disant que pour lui il y a deux publications en France qui parlent de la lutte des classes. Il y a d'un côté l'humanité et de l'autre Challenge. Challenge c'est la lutte des classes du côté des gagnants, de ceux qui ont gagné, comme dirait le milliardaire Warren Buffett. La lutte des classes existe, il y a même une guerre des classes et nous sommes en train de la gagner. Bref, ce numéro de Challenge dont on va parler là, il y a un truc spécial dedans, c'est qu'il montre le classement des fortunes. Vous savez, c'est le classement sur lequel se basent Acrimed et le Monde Diplomatique pour faire le classement des publications chaque année et de leurs propriétaires. En premier, sans surprise, Bernard Arnault arrive premier du classement avec le groupe LVMH évidemment. L'an dernier, sa fortune s'élevait à 100 milliards d'euros. Aujourd'hui, sa fortune s'élève à 157 milliards et demi, soit une augmentation du coût de 57%. C'est assez facile à voir. Avec un petit commentaire, avec marqué, ils sont quand même très très honnêtes avec Challenge, ils disent quand même à la fin, en 2021, il a pris une participation de 40% dans le Challenge. Donc on est quand même sur un sacré, une sacrée publication. Donc c'est une publication de Bernard Arnault qui parle de la lutte des classes de manière assez étonnante, vous allez le voir. Pour moi, clairement, on est sur la bourgeoisie et le capitalisme mis à nu. Mise à nu dès les publicités. Parce que si vous regardez ce numéro, vous allez voir que la majorité des publicités dans ce journal, c'est des pubs pour des montres de luxe. C'est des pubs aussi pour du champagne, pour du vin de luxe. C'est des pubs pour des banques. Il y a deux publicités pour des banques ou trois, je ne sais plus. Il y a des pubs pour des écoles de business, il y a des pubs pour des entreprises de management et de gestion d'actifs. Bref, sur du mobilier de luxe également. Bref, des trucs vraiment très très bourgeois, le capitalisme. On a aussi des articles qui ressemblent un peu à des pubs et reportages, on l'avoue. Des pubs et reportages qui montrent un peu les loisirs des riches. Vous allez voir, on va en parler. On va en parler, il y a des choses assez rigolotes. Ce qui nous a choqués en premier, le chat et moi-même, c'est le traitement de la crise Covid. Le traitement de la crise Covid, on le voit notamment en page 66. Parce qu'en page 66, on a un article sur Big Pharma. Dans la catégorie, ça ne s'invente pas les conquérants. Les conquérants, vous voyez. Vous avez une photo de M. Bancel. M. Bancel qui est en fait le patron de Moderna. Le patron de Moderna. Il nous a dit que c'est l'as de pique de la Big Pharma. Et il est écrit dans le chapeau, à la tête de Moderna, la biothèque qui a conçu l'un des premiers vaccins contre le Covid-19, le Frenchie, à parier sur l'ARN messager. Et multiplier sa fortune par 3 en un an. Mais pour lui, l'argent n'est pas une fin en soi, la science le guide. Je pense que ça parle déjà en soi. On va quand même parler un petit peu du reste sur le Covid. Parce que c'est quand même assez fou ce qui se passe dans ce journal. où on nous parle vraiment du Covid comme une opportunité financière. Quelque chose qui permet de devenir plus riche, clairement. De devenir plus riche. Là, c'était très très clair dans ces trucs-là. Notamment dans les articles. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez étonnant à lire, vraiment. Si vous n'êtes pas habitué aux publications des riches, ça peut choquer. Ça peut être très choquant. Cette crise Covid, elle est employée, elle est évoquée, pardon, avec une indécence qui est quand même assez folle. Alors, c'est une indécence qui est en fait un angle, clairement. L'angle là qui est pris, ce n'est pas les morts, ce n'est pas tout ça. C'est l'angle qui est pris, c'est la crise Covid qui profite aux riches. Aux riches, et c'est bien. Et c'est bien. Voilà. Et c'est dans la catégorie, du coup, conquérant. On rappelle, catégorie conquérant. Donc, ce monsieur a donc deux pages sur lui, et il a multiplié son patrimoine par trois. De manière générale, il est marqué dans le journal que cette, comment dire, cette opportunité financière Covid a profité à trois grands secteurs. En gros, ça a profité aux gens qui faisaient des biotech, aux gens qui faisaient du numérique, et puis, évidemment, 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 au luxe. Puisque nos amis du luxe ont augmenté. On ne sait pas trop pourquoi, mais bon, voilà. Donc, le traitement du Covid qui est quand même chargé, chargé. Donc, le point de vue des riches sur le Covid, c'est que finalement, c'est une très très belle opportunité financière. Ensuite, les articles, il y a plusieurs catégories dans le challenge. Vous savez, dans le monde, par exemple, il y a une rubrique sport. Donc là, il y a la rubrique les conquérants. Il y a la rubrique les dynasties. La rubrique les dynasties qui parle donc pour quatre pages de Bolloré et de ses enfants, et pour deux pages de Dassault et de ses... Bah, du coup, pas de ses enfants parce que Olivier Dassault étant décédé, c'est son neveu qui a repris le truc. Donc, ça parle de dynasties. Il y a une rubrique les refuges. Alors, parce que les riches ont besoin de refuges. Qui parle de colonies. Alors, pas les colonies, hein. Colonies, une ville en Suisse, près du lac Léman, où on voit des magnifiques photos, hein. Vraiment, je vous invite à aller voir les villas, notamment de Robbie Williams ou de... De Robbie Williams, hein, pas de Robbie Williams. De Robbie Williams ou alors de Jacques Lejeune. Vous ne le connaissez peut-être pas. C'est quelqu'un qui a fait fortune, enfin sa famille en tout cas, dans le papier et le tabac. Et puis, la magnifique villa de Patrick Drahi, à Colonies, C-O-L-G-N-Y, près du lac Léman, hein. Une vue magnifique. Donc là, on est plus sur la partie publier-portage, hein. Les refuges, c'est en gros. Où est-ce que les riches vont en vacances ? Où est-ce qu'ils mettent leur villa secondaire ? Il y a aussi un très bel article sur le fait que les... Comment dire ? La Chambre du Commerce et de l'Industrie de Nice a décidé, sur le port d'Antibes, de restreindre l'accès aux yachts. Et du coup, les riches sont très très tristes de ne pas avoir leur yacht qui est placé sur le truc. Alors que... Enfin... Alors que voilà, enfin là, on parle de... On parle de monsieur Alisher Ousmanov, qui est un mania russe qui n'a pas pu mettre son... Son paquebot de 15 900 tonnes sur le port, alors qu'il a payé quand même 23 millions d'euros, hein, pour l'amener. Bref, des choses très particulières, hein, que vous-même ou moi-même ne pouvons pas vivre. Et puis alors, nous, c'est la partie qui nous a le plus amusés. Le temps béni de Colony, évidemment. C'est assez catastrophique. Alors, ce qui nous a le plus à aimer, c'est la catégorie... Alors, il y a une catégorie... Il y a une catégorie qui s'appelle les philanthropes. Donc, pareil, hein, à la place de rubrique sport, tu as philanthropes. Puis, il y a une rubrique qui s'appelle les crises de riches. On va essayer de retrouver ça, mais c'est pareil, c'est excellent. Dans la catégorie les philanthropes, on a un article qui nous a beaucoup marqué. Un article qui s'appelle le capitalisme éthique. Tiens, ça passionne à rien. Alors, le capitalisme éthique, qu'on a lu l'article, apparemment, ça consiste en soutenir les bonnes pratiques des entreprises envers leurs salariés et envers le changement climatique. C'est assez catastrophique et c'est soutenu par le Vatican et madame Lynn Forester de Rothschild, alors qui est mariée de Rothschild, on va pas... C'est pas quelqu'un qui tient sa fortune directement de chez Rothschild. Mais, enfin, c'est quand même assez fou. Et puis, à la fin, ça se termine en disant que elle ne veut pas que ce soit que des vœux pieux. Évidemment, ce que ça restera toujours. Le capitalisme éthique, c'est osé. Évidemment, elle, elle soutient Joe Biden et elle est surtout très admirative de la réussite de Jeff Bezos, ce qui en dit beaucoup sur son amour de l'éthique en entreprise. Beaucoup de choses, beaucoup de choses, encore une fois, dans ce truc-là. On est quand même sur un traitement qui est très étonnant. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué à lire Challenge, c'est même plutôt révoltant, je vous avoue. Il y a aussi, du coup, une catégorie qui s'appelle crise de riches, je viens d'en parler, où on parle un petit peu de, justement, la crise qui est en train de faire des ravages dans le monde. Mais, en fait, ce n'est pas tellement des ravages. Puisqu'on nous dit. En vœu d'aide du classement 2021, les empires du luxe qui atteignent des valorisations vertigineuses, les patrimoines bâtis autour des majors du web qui ont profité de la numérisation accélérée par les confinements, et les biotechs innovantes. Donc, en fait, ce n'est pas tellement que les biotechs étaient innovantes, c'est surtout qu'il y a une putain de crise sanitaire qui nous est arrivée sur la tronche. Donc, ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou. Et on a, du coup, un cru record, selon les termes de Challenge. Un cru record en pleine année Covid. Pour lutter contre la crise liée à la pandémie, les banques centrales ont injecté à l'économie des quantités d'argent frais, ce qui a provoqué une envolée de la bourse et de l'immobilier. C'est sûr que c'est ce que vous vouliez. Vous vouliez vraiment que l'argent de vos États aille dans les poches de la bourse et de l'immobilier. Au plus grand profit des ultra-riches, dont la fortune a explosé. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la publication de Challenge, possédée par Bernard Arano. On le répète. La fracture des inégalités, elle, s'est creusée. Le débat sur la surtaxation des riches pourrait enflammer la présidentielle de 2022. Bah oui. Parce que, apparemment, même selon les sondages qu'ils ont commandés et qui étaient avec des questions relativement faibles, les gens n'ont pas l'air chaud, chaud, chaud pour aller payer la crise Covid et préférer un retour de l'impôt sur la fortune ou des choses comme ça. Bref. Bref, bref, bref. Cette publication est incroyable. Et très franchement, je vous invite à la lire. Alors, je ne vous invite pas à la payer parce qu'enrichir encore Bernard Arano qui s'est fait 57 milliards en un an, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Par contre, si vous pouvez la lire, lisez-la. Franchement, c'est une manière d'envisager le monde qui, je trouve, est d'une indécence rare. Une indécence rare. Je n'en veux pas du tout à la rédaction de ce magazine. Je pense qu'ils essayent de faire leur travail comme ils peuvent et que, en fait, leur angle est celui de l'économie. Ce n'est pas du tout l'angle humain ou l'angle sanitaire ou qu'importe ce qu'on peut dire. En fait, il n'y a pas de morale là-dedans. C'est vrai que c'est très pragmatique, finalement. C'est d'un pragmatisme cynique. C'est fou. Très franchement, c'est fou. Je ne sais pas si le chat veut en parler, mais c'était assez dingue comme lecture. On a passé, du coup, je vous dis, une heure et demie à parler de ce magazine que je vous dis, je viens d'avoir là. Et c'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue. Apparemment, c'est un bimensuel challenge. Donc peut-être qu'une fois tous les deux mois. Si vous voulez vous renseigner sur le point de vue et les préoccupations des riches, des bourgeois et en général de la classe capitaliste, vous pouvez aller chercher dans le challenge ce que vous cherchez. Parce que c'est quand même assez fou. Donc je vous dis, on parle du numéro 26 de challenge. Voilà. Le magazine qui, selon François Ruffin et donc maintenant selon moi, parce que vraiment en l'ayant lu, on voit ce que c'est. Le magazine qui parle certainement le mieux avec l'humanité de la lutte des classes. Nous, je nous souhaite de la gagner, cette lutte des classes. Parce que c'est pas avec challenge qu'on va réussir. Mais en tout cas, si on peut se servir de ce qu'il raconte, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt. Sous-titrage ST' 501